Check l'ascenseur ! Pop, 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 pop ! Gospel ? Allez, Gospel ! Ha 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 ! C'est trop génial ! Hey ! Bienvenue dans la boîte, aujourd'hui, à Kaiforce. Dis donc, euh... Eh Jean-Michel, on devait pas mettre la Kaiforce, là ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Non, 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 non ! Oh, j'ennuie ! Bon, la Kaiforce, c'est cette machine. Vous voyez, c'est un truc assez massif, et en même temps, c'est plein de fonctionnalités, donc c'est normal que ça soit assez gros. Je vais l'allumer pour voir. Oh ! Eh ! Eh Jean-Michel ! Ok, ça y est, c'est démarré. Donc là, il me présente une interface sur laquelle je peux choisir mon projet. Je vais prendre un projet vide, parce que je suis comme ça, moi. J'aime bien les projets vides. Sinon, vous pouvez aussi utiliser les démos qui sont dans la machine, comme point de départ de vos propres compos. Franchement, c'est super bien produit, et je vous conseille d'aller regarder. Bon, il m'a créé deux pistes, mais non, moi, je ne veux pas de deux pistes, moi. Moi, j'y race tout ! Moi, j'efface tout ! Va-t'en, plugin 001, audio 001. Voilà, terminé. Hop, il n'y a plus rien, c'est vide. Donc là, c'est ce que vous allez avoir quand vous allez démarrer votre premier projet. On va créer une première piste, en appuyant sur ce petit plus. Vous voyez, on a les types de pistes qui sont à notre disposition. Moi, j'ai envie de créer une piste plugin, parce que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment on va faire un son avec une progression d'accords facile à mettre en place et qui va vous aider dans votre composition. Plugin. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller dans le menu et aller faire Track Edit. Immédiatement, je me retrouve sur le synthé qui s'appelle Hype. Et là-dedans, il y a plein de sons super sympas, comme par exemple, par défaut, ce truc-là. Pas mal. Ok. Ça, c'est cool. Vous voyez, il y a cette matrice de 64 par 64. C'est sympa, mais honnêtement, moi, je ne sais pas trop jouer du piano là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que grâce au mode note, quand on va appuyer, on va être capable d'aller choisir soit des gammes chromatiques ou des gammes de votre choix. Il y en a plein. Vous pouvez harmoniser, faire des accords. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est les progressions. Les progressions, ce sont des suites d'accords déjà préenregistrées que vous allez pouvoir utiliser pour vos compos. Maintenant, je peux faire un Shift Note pour aller dans la configuration. Et là, vous voyez qu'il me propose des progressions. Il y en a une qui s'appelle Balade 01. Mais si j'appuie là-dessus, je peux aller avec mon potard choisir différentes progressions. Vous voyez, il y a Balade 01, 6, 7, 8, 9, Dance. Ouais. Vous voyez, en 15 secondes, j'ai une progression super cool qui va me permettre de progresser facilement dans ma compo. Alors, il y en a plein, évidemment. Vous voyez, là, je suis sur Dance 4. Mais je peux descendre. Regardez tout ce qu'il y a. Check l'ascenseur. Jean-Mich. Jean-Michel. Check l'ascenseur. Jean-Michel. Jean-Mich. Ça ne m'intéresse pas, le Force. C'est trop génial. Et alors, en plus, si vous n'êtes pas dans la bonne gamme, rien de plus facile que d'aller changer la route note. Ici, vous voyez, il y a marqué C. Ça veut dire Do. Je sais que C, ça veut dire Do. Donc, ça veut dire que si vous voulez passer en Ré, il faut mettre D. Superbe. Allez, je vais choisir une progression. Je ne sais pas. Gospel. Allez, Gospel. Ah, j'aime bien ça. C'est cool. C'est parti. Menu. Matrix. Alors, je peux aussi faire en sorte que mon son, je puisse le paramétrer avec les nobs qui sont là. Pour ça, rien de plus facile. Je peux aller chercher dans Shift Nobs. Et vous voyez, ici, il y a une interface qui va me permettre de paramétrer les boutons. Pour ça, je vais aller dans la section qui s'appelle Nobs Mode. Puis, je vais aller changer ça en Project. Et ici, j'ai des nobs qui sont disponibles. Donc, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Je vais passer en mode Track. Je vais aller chercher mon plugin que je viens d'insérer. Et puis, dans les paramètres, au lieu d'aller chercher le mixeur, je vais aller chercher Track. Et là, je peux aller directement choisir les paramètres de mon son que je vais associer tout de suite à mon nob. Allez, je vais chercher la cut-off. C'est cool, la cut-off. Et voilà, ça y est, la cut-off est dispo immédiatement ici. Qu'est-ce que ça donne ? Ça, c'est cool. Je peux mettre la résonance à côté si j'ai envie. Donc, pareil, je vais dans Track, Paramètres. J'appuie. Et puis, vous voyez, c'est assez facile. Je vais chercher Réseau, Direct. C'est parti, je peux mettre un peu de résonance. Et puis, je peux jouer maintenant. C'était bien, non ? Plus d'infos sur la Kaiforce, allez voir dans la description. Vous y trouverez un petit lien pour acheter si vous êtes intéressé. Vous pouvez aussi avoir une review plus complète sur la chaîne YouTube des Sondiers. C'est moi qui l'a fait. Ça se passe dans la description. Au revoir ! Salut les boîtiers ! Les boîtiers ? Pour les gens qui regardent, c'est dans la boîte, quoi. Les boîtiers ? Les regardeurs ? On s'en fout. Non, whatever. C'est pas grave. Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titres par Jérémy Diaz ? Sous-titrage ST' 501